Comment faire du dropshipping en Afrique ? Et on va même voir plus globalement comment faire du dropshipping dans le monde entier. Salut à tous, c'est Nath. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on me pose énormément, que ce soit par mail ou même dans mes commentaires YouTube. Comment faire du dropshipping en Afrique ? Et on va même voir plus globalement comment faire du dropshipping dans le monde entier. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse communauté africaine qui me suit sur ma chaîne YouTube. Je le sais. Et en général, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se lancer parce qu'il y a des problèmes liés justement aux pays dans lesquels ils habitent et ils souhaitent se lancer. Donc, on ne va pas se mentir. Dans la plupart des cas, c'est souvent un problème de processeur de paiement. Vous le savez, en dropshipping, si vous suivez un petit peu mes vidéos ou si vous êtes dans l'univers du dropshipping, en général, on recommande d'utiliser le processeur de paiement qui s'appelle Stripe. Sauf que Stripe n'est pas disponible dans certains pays. Et notamment dans une grande partie des pays d'Afrique, même je pense tous les pays d'Afrique, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier. Mais quasiment dans tous les pays, en tout cas, on n'a pas Stripe de disponible. Et pour les personnes qui se lancent en Afrique, justement, c'est un vrai problème parce qu'ils n'ont pas de moyens de récupérer l'argent que va payer les clients sur leur boutique. Pareil, Paypal, en général, ce n'est pas non plus forcément disponible. Donc déjà, avant de parler des moyens de paiement, on va parler du dropshipping dans le monde. Est-ce qu'on peut lancer et faire du dropshipping partout dans le monde ? La réponse, c'est oui, étant donné qu'on a besoin simplement d'un ordinateur et d'une connexion Internet. Donc, peu importe où vous vous situez dans le monde, vous pouvez faire du dropshipping et vendre dans les pays que vous souhaitez. Donc, peu importe où vous êtes situé, techniquement, vous pouvez le faire. Comme je l'ai dit juste avant, le problème va se situer surtout au niveau des moyens de paiement et aussi peut-être par rapport à la légalité dans certains pays. En fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, au niveau légal, il va falloir créer une société dans votre pays. D'accord ? Il y a certaines règles. Moi, je ne suis pas du tout expert dans les autres pays, mais je connais plus ou moins bien les règles en France. Par exemple, en France, je sais que si vous habitez en France, si vous êtes résident français, vous ne pouvez pas forcément créer une société dans un autre pays tout en restant en France. Sinon, vous serez soumis à l'imposition en France. D'accord ? Globalement, c'est ça. Par contre, il y a des pays où vous pouvez très bien y habiter et créer votre société dans un autre pays. Il y a beaucoup de gens justement en dropshipping qui s'expatrient dans des destinations de ce type. On peut parler par exemple de Dubaï. Je sais qu'il y a l'Estonie aussi qui marche plutôt pas mal. On est aussi Malte. Ce genre de pays où on peut s'expatrier et créer une société dans un autre pays. Donc, le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est de voir par rapport au pays dans lequel vous habitez, quelles sont les règles. Quelles sont les règles au niveau administratif et légal ? Quels sont les statuts que vous pouvez utiliser pour créer votre société, par exemple ? En France, on va recommander le statut de micro-entrepreneur quand vous débutez. Puis après, passer en société. En Belgique, c'est plus ou moins la même chose également. Donc déjà, renseignez-vous par rapport à ça dans vos pays. Ensuite, regardez au niveau des processeurs de paiement. En Europe, en général, on a Stripe. Il n'y a pas trop de soucis avec ça. On a aussi Paypal. Il y en a d'autres aussi qui existent. On pourrait parler de Moli aussi par exemple. Mais le gros problème, et là on va revenir à ce que je disais au départ, c'est au niveau de l'Afrique. On n'a pas Stripe disponible. On n'a pas Paypal. Moli, il ne me semble pas non plus. Du coup, c'est quoi la solution ? Alors, il y a un avantage dans la plupart des pays africains qu'on n'a pas forcément, nous, en France. C'est qu'en étant en Afrique, tu peux créer ta société en fait dans un autre pays. Donc par exemple, je connais plusieurs personnes qui habitent en Afrique et qui ont créé une société en Angleterre. Ce qui fait que comme leur société est en Angleterre, ils ont un compte en banque en Angleterre au nom de leur société. Et ils peuvent utiliser Stripe vu que leur société est domiciliée en Angleterre. alors qu'eux-mêmes habitent en Afrique. Donc ça, c'est certainement la meilleure solution. Après, encore une fois, attention, renseignez-vous, d'accord ? Moi, je vous donne juste mon avis par rapport aux informations que j'ai, etc. Mais ça peut être une solution. Créer votre société dans un autre pays et comme ça, vous pourrez recevoir les paiements. Voilà, donc si vous vous posez des questions par rapport à ça, allez voir des experts comptables, allez voir l'administration. Ils pourront clairement vous aider ou allez voir tout simplement des gens qui ont mis ça en place et c'est possible en tout cas de le faire. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Si vraiment vous voulez vous lancer dans le dropshipping, peu importe le pays dans lequel vous habitez, il y a des solutions. Maintenant, si vous souhaitez aller plus loin en dropshipping, je vous ai mis un lien dans la description qui va vous rediriger vers une formation 100% gratuite où je vous donne la stratégie que j'utilise en dropshipping aujourd'hui pour avoir des résultats. Allez-y, vous avez juste à cliquer, vous avez juste à mettre votre adresse mail. Ensuite, c'est gratuit, vous aurez accès directement aux vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like et également si vous avez des questions par rapport au dropshipping à l'international, si vous êtes dans un pays qui n'est pas la France, par exemple, que vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai ou d'autres gens y répondront et puis on avance comme ça ensemble. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !